Dès qu'il a été élu président, concrètement quand il s'est imposé après la répression, en récompense à la région, il est allé s'attaquer aux commerçants qui évoluent à Kindia, dont l'un d'entre eux est le président de la coordination de Futa Djalon. Il allait s'attaquer au centre commercial sans loi à Kindia pour vider les gens, soit disant parce que le commerçant n'est pas en conformité. Il allait s'attaquer à d'autres, à Dubreka et à Koya, des commerçants peuls. Donc, sur la question ethnique, c'est extrêmement dangereux. Nous avons un président de la République, non seulement qui a accédé au pouvoir suite à des discours ethniques, mais de plus qui se maintient au pouvoir avec des discours ethniques et plus grave, qui applique des politiques ethnocentristes. Et il évoque maintenant des discours de nettoyage ethnique. Parce que quand on dit de chasser les peuls d'une région, quand on dit de considérer des peuls comme des étrangers en basse-côte, c'est un discours de nettoyage ethnique, donc c'est un discours génocidaire. Voilà pourquoi, au bout de cette première partie, naturellement, je tire la sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme, je la tire non seulement pour nous, les Guinéens, qui savons ce qui se passe, mais aussi au niveau international. Un régime qui, en violation de toutes les conventions internationales, qui soutient légalement et institutionnellement la violence d'État, un régime en plus qui s'est sophistiqué en opération de répression, un régime qui tient en plus un discours de nettoyage ethnique, c'est un régime génocidaire. Et voilà pourquoi, au regard du droit international, parce que ce régime est en violation de toutes les conventions internationales qui s'appliquent, c'est un pays voyou, donc un régime voyou. Voilà pourquoi on qualifie, au regard de ce régime, au regard du droit international, on qualifie ce régime d'un régime ethnocentrique voyou. Et c'est exactement cela. Un régime ethnocentrique, vous savez pourquoi, voyou, vous savez pourquoi, et il est devenu très dangereux pour la Guinée, pour les populations guinéennes et pour toute la sous-région ouest-africaine. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que le président de la Sierra Leone a tiré la sonnette d'alarme. La Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire sont des pays qui ont connu la guerre civile. C'est des pays qui, depuis le début des années 90 jusqu'aux années 2000, début 2000, étaient dans la guerre civile. C'est des pays qui ont connu des centaines de milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés. Donc, tous ces pays jusqu'à présidents considèrent la Guinée comme un point d'ancrage. Parce que la Guinée était un pays stable où, techniquement, on peut dire qu'il n'y a pas de risque de guerre civile. Donc, la Guinée était un point d'ancrage pour ces trois pays. Aujourd'hui, peut-être certains ne le savent pas, mais il est évident qu'aujourd'hui, il y a des rébellions qui se forment, qui sont en train de se former pour venir protéger les populations guinéennes. Donc, si jamais il y a un conflit en Guinée, c'est toute cette région qui risque de s'embraser. Voilà une raison importante, en plus de la raison humanitaire interne propre à la Guinée, qui doit dicter à la communauté internationale l'importance d'intervenir en Guinée. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous parlions ici des frontières sud de la Guinée. Au nord, nous avons le Sénégal, nous avons le Mali, des pays frontalières de la Guinée. Le Sénégal, il est vrai qu'il n'est plus en conflit avec la Casamance, mais n'oubliez pas quand même qu'il a connu ce conflit et que le conflit est aujourd'hui gelé seulement depuis le début des années 2000. C'est un conflit gelé. Et puis, le Mali. Au nord du Mali, nous avons le Sahel, la communauté internationale est présente au Sahel. Nous connaissons la question djihadiste. Donc, la Guinée ne peut pas se permettre d'être déstabilisée ou bien d'être un pays en conflit ou bien d'être un pays où a lieu des crimes contre l'humanité et des génocides. Voilà encore une fois une raison supplémentaire pour laquelle la communauté internationale doit absolument intervenir en Guinée. Donc, nous avons parlé ici de la première partie du rapport Roger Bamba. Pour ceux qui ne le savent pas, après la présentation, vous allez pouvoir accéder au rapport. Un rapport de 56 pages, ça fait trois mois que nous travaillons dessus. Il contient des références très précises. Vous pouvez aller voir les références. Et puis, c'est un rapport concret. C'est un rapport qui qualifie le régime au regard du droit international. Ça n'avait pas encore été fait. Donc, c'est un rapport extrêmement important. Et comme je vous dis, ce n'est que la première partie. Lorsque ce rapport sera publié, il sera transmis par nos canaux habituels à l'ensemble de la communauté internationale. y compris le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, les Etats-Unis, le Canada. Nous allons utiliser nos canaux de communication bien connus pour pouvoir faire en sorte que ce rapport ne soit pas lettre morte. Il est unique en son genre. Et c'est un rapport qui contient des éléments nouveaux qui sont de nature, notamment à inviter à l'utilisation du droit d'ingérence pour intervenir en Guinée et arrêter ce régime. Donc, on a dit que le rapport comprend deux parties. Je disais que le rapport comprend deux parties. Nous avons parlé de la première partie du rapport. Nous avons vu la qualification de ce rapport au cours des dix dernières années, de quoi il s'agit exactement. La deuxième partie du rapport porte sur des solutions. Et c'est ça l'importance de ce rapport. Ce n'est pas un rapport qui regarde de l'arrière et qui ne fait que critiquer. C'est un rapport qui regarde de l'arrière, qui dit les choses telles qu'elles sont, et puis qui se tournent de l'avant pour dire voici les possibles avenues qui existent. Donc, la première chose pour nous, le principal risque qui se pose aujourd'hui à la Guinée, c'est un risque de crime génocidaire qui se pose en Guinée. Et nous avons les éléments qu'il faut pour qualifier cela, pour justifier cela dans ce rapport. Et je pense que j'ai pu partager ce risque avec vous. Il est totalement plausible et probable aujourd'hui. Il y a un risque de nettoyage ethnique, donc de génocide dans notre pays. Ça, c'est un. Donc, pour éviter ce risque de génocide, qu'est-ce qu'il faut ? Quelles sont les recommandations que nous faisons ? Nous faisons des recommandations, naturellement, à la classe politique guinéenne, mais aussi à la communauté internationale. Donc, je vais me rendre à la page 37. A la page 37 de ce rapport, c'est là que figurent effectivement, voilà, les différentes recommandations. La première recommandation, naturellement, c'est de mettre un terme, un terme à l'impunité contre les crimes contre l'humanité dans notre pays. C'est très important. Excusez-moi, je vais juste fermer la fenêtre parce que j'ai le soleil qui me frappe ici. Un instant, s'il vous plaît, ne quittez pas. Voilà. Merci beaucoup de votre patience. Donc, je disais que le risque qui se pose, le risque que ce régime ethnocentrique Vaillou pose à la Guinée aujourd'hui, c'est un risque génocidaire. J'ai expliqué pourquoi c'est un risque génocidaire et je pense que vous partagez cet avis avec moi. Vous allez voir dans le détail comment cela est expliqué dans le rapport. À la sous-région ouest-africaine, c'est un risque d'instabilité et de menace de tous les acquis qui ont été obtenus par la communauté internationale en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et au Libéria, ainsi qu'au Mali et au Sénégal. Il y a un risque à ce niveau également. Il y a même un risque additionnel parce que la Guinée-Bissau n'est plus à l'abri aujourd'hui d'incursion et de déstabilisation de la part du régime de M. Alpha Condé. Nous avons vu les rapports qui existent entre le président de la Guinée-Bissau et le président de la Guinée-Conakry aujourd'hui. Donc, tout fait croire qu'Alpha Condé utilise des pratiques qui ne sont pas diplomatiquement normales pour déstabiliser le régime de la Guinée-Bissau qui, on le sait, est un État anciennement narcotique et qui est capable de le redevenir. Donc, la communauté internationale a, j'ai envie de dire, un intérêt à maintenir la Guinée comme étant un pays stable, mais aussi un pays avec une démocratie fonctionnelle, un pays où il n'y a pas de violence d'État. Ma première recommandation consiste à mettre un terme à l'impunité, tout court. L'impunité contre les crimes contre l'humanité et l'impunité contre tous les crimes qui se font dans le pays. Pour ce faire, vous allez voir dans le rapport, notamment, il y a des recommandations qui consistent notamment envers la communauté internationale, l'Organisation des Nations Unies et la Cour pénale internationale. Ces recommandations consistent en quoi ? Donc, d'abord, mettre un terme à l'impunité dans le pays consiste à immédiatement donner un délai de 6 mois, 6 mois au régime du président Alpha Kondé pour juger les crimes contre l'humanité de septembre 2009 en Guinée. Je vais prendre un exemple très concret. C'est-à-dire, je prends l'exemple du Kenya. Le Kenya, en 2007-2008, a organisé des élections et il y a eu des violences politiques. Des violences politiques qui, par la suite, ont entraîné plusieurs milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. La communauté internationale s'est saisie du cas du Kenya. Ils ont dépêché une commission d'enquête et puis il s'est avéré que les enquêtes qui ont été faites qualifient ces crimes de crimes contre l'humanité. D'accord ? La communauté internationale a donné une année au Kenya pour juger ces crimes contre l'humanité à défaut de remplir ces engagements. La communauté internationale, la cour pénale internationale allait s'autosaisir pour venir juger ces cas au Kenya. Une année plus tard, vu que le régime au Kenya n'avait pas pu honorer ces engagements, la cour pénale internationale s'est autosaisie. On a envoyé le procureur Ocampo, M. Ocampo, M. Ocampo. On l'a amené au Kenya. Il a interrogé les personnes qu'il fallait. Il a inculpé les gens. On les a entendus à la cour pénale internationale. Ok ? Parce que ce sont des crimes contre l'humanité et les crimes contre l'humanité peuvent être jugés. Les juridictions nationales, mais aussi au regard du droit international, les institutions internationales comme la cour pénale internationale sont compétentes pour juger ces crimes. Et ce sont des crimes qui ne sont pas prescriptibles. Ils peuvent à tout moment être jugés. Et personne ne peut être à l'abri des sentences de la cour pénale internationale, y compris les présidents de la République. Nous avons des exemples. Donc, en Guinée, en septembre 2009, dans un stade de Conakry, il y a des crimes contre l'humanité qui ont été commis. C'est une commission d'enquête indépendante de l'ONI qui l'a affirmée. Septembre 2009. Ça fait plus de 11 ans, pour ne pas dire 12 ans. Ça fait plus de 11 ans que le régime du président Alpha Condé est incapable de juger ces crimes. Vous et moi, nous savons pourquoi. Parce que c'est un régime lui-même qui commet des crimes contre l'humanité. Et dans ce rapport, vous allez voir, nous prouvons que, effectivement, ce qui se passe en Guinée a dépassé le stade de crimes contre l'humanité. Nous ne sommes pas encore dans le stade du génocide. C'est là que nous nous en allons. Mais nous avons totalement dépassé le stade de crimes contre l'humanité. Donc, en Guinée, des crimes contre l'humanité ont été commis il y a plus de 10 ans. Le régime du président Alpha Condé est incapable de le juger. Qui d'autre est compétent sur le plan international pour juger des crimes contre l'humanité? C'est la Cour pénale internationale. Donc, nous disons à la Cour pénale internationale, à l'Organisation des Nations Unies et à la communauté internationale de donner un délai de six mois au président Alpha Condé pour juger les crimes contre l'humanité de septembre 2009. Ça, c'est la première recommandation pour mettre fin à l'impunité dans notre pays. Lorsque ces crimes seront jugés, les gros bonnets qui ont commandité ces crimes seront jugés. Ça va contribuer à lutter contre l'impunité dans le pays selon une cascade de conséquences. Donc, ça, c'est déjà le premier pas. Ils ne peuvent pas être impunis ces crimes. Les criminels sont connus. Certains sont arrêtés. Certains sont prêts pour comparaître. C'est seulement le président Alpha Condé qui refuse de juger ces crimes. Il faut qu'ils se tiennent et il faut que le monde se mobilise pour qu'ils se tiennent. Ça, c'est la première recommandation. Donc, tant que ces crimes ne sont pas tenus, nos propositions consistent, au niveau de la communauté internationale, à imposer des restrictions de voyage et des gels des avoirs envers les responsables de l'appareil sécuritaire en Guinée. Comprenez ? Donc, premièrement, la communauté internationale, on impose la tenue au bout de six mois du procès des crimes contre l'humanité de septembre 2009. Tant que ce procès ne se tienne pas, on impose des sanctions. On impose des sanctions. On impose des sanctions. Et je vous recommande, lorsque l'on aura fini, vous allez voir les recommandations qui sont conditionnelles sur ce plan. Donc, pour totalement arracher le germe d'un potentiel conflit génocidaire dans notre pays, il faut absolument qu'on lutte contre l'impunité. Et pour lutter contre l'impunité, il faut commencer par les crimes contre l'humanité. Ces crimes contre l'humanité, vu qu'au bout de... Ça fait plus de dix ans, Alpha Condé n'a pas été capable de les juger. La communauté internationale est devant ses responsabilités pour prendre en charge ce dossier, pour le juger. Et ça va contribuer à mettre fin à l'impunité dans notre pays. Si qu'on a créé, il n'est pas capable de le faire. On impose des sanctions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour totalement éliminer le risque génocidaire dans notre pays, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'instaurer un nouveau régime qui est compatible avec la diversité ethnique et qui repose sur des institutions fortes. Donc, pour lutter contre le risque de génocide, premièrement, on lutte contre l'impunité. Et pour lutter contre l'impunité, les crimes contre l'impunité qui ont été commis en septembre 2009 doivent absolument être jugés. Si Conakry n'est plus capable de le faire au bout de six mois, la Cour pénale internationale, comme ce fut le cas pour le Kenya, doit s'autosaisir pour juger ces crimes. Ça va contribuer à lutter contre l'impunité dans notre pays. Deuxièmement, pour écarter totalement le risque de crimes génocidaire, il faut doter notre pays tout simplement d'un régime démocratique libéral qui est compatible avec la diversité ethnique dans notre pays et qui repose sur des institutions fortes. Alors, dans des précédentes publications et présentations, j'ai déjà présenté à quoi ressemble ce régime qui est compatible avec la diversité ethnique de notre pays. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce volet. Je vais simplement vous inviter encore une fois à aller chercher, aussitôt qu'on va finir, je vais publier le rapport, aller chercher ce rapport, lisez-le. Vous allez comprendre de quoi je parle sur ce volet. Mais, il y a deux options qui peuvent permettre de migrer vers une démocratie qui est compatible avec la diversité ethnique dans notre pays. La première option porte sur les réformes volontaires. Nous avons connu, le monde a connu des régimes extrêmement tyranniques, surtout en Afrique d'ailleurs, des régimes dont personne n'aurait pu imaginer un jour qu'il aurait pu se réformer. D'accord ? Donc, pour faire migrer le régime actuel, de sa situation actuelle de régime ethnocentrique voyou vers un régime démocratique qui est compatible avec la diversité ethnique, il y a deux options. La première option, c'est les réformes volontaires. C'est-à-dire, au sein du régime actuel, il y a peut-être, peut-être qu'il existe des cadres qui ne sont pas à l'aise avec la situation actuelle, qui savent qu'ils n'ont aucun avenir dans la situation actuelle et qui sont prêts à entreprendre des réformes du régime pour pouvoir l'ouvrir et l'adapter à la réalité. D'accord ? Sur le plan démocratique. Donc, je fais des propositions allant dans ce sens et la première recommandation dans ce sens, c'est notamment tout de suite la démission de l'Assemblée nationale. Donc, il faut tout de suite, si le régime est un régime réformateur, s'il y a des réformateurs dans le régime qui veulent faire avancer le régime sur le volet des réformes, il faut commencer par tout de suite dissoudre l'Assemblée nationale. Pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale ? Parce que le régime se retrouve dans une situation de déni total de démocratie. D'accord ? On a une commission électorale qui n'est pas reconnue, une cour constitutionnelle qui n'est pas reconnue, une Assemblée nationale qui est élue sans opposant, un président de la République qui est élu mais qui est pratiquement pas reconnue. Donc, nous sommes dans un régime qui est en total déni de démocratie et de légitimité. Pour insuffler de la légitimité, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas le cadre, le fameux cadre machin qu'Alpha Condé vient de créer, cadre de concertation je ne sais plus quoi. Ce n'est pas ça qui va insuffler de la légitimité au régime. Il faut dissoudre cette Assemblée nationale. D'ailleurs, nous nous retrouvons avec des situations quand même incroyables. C'est en Guinée seulement qu'on peut voir Mamadou Silla, chef de file de l'opposition, un monsieur, un monsieur qui n'a même pas participé aux élections présidentielles. Un monsieur qui n'est même pas présent, j'ai envie de dire à Friaya comme ça. Donc, ce monsieur est aujourd'hui chef de file de l'opposition en Guinée. Donc, j'ai envie de dire, s'il y a une volonté de réforme, il faut dissoudre l'Assemblée nationale et puis organiser de nouvelles élections pour pouvoir ramener la partie de l'échiquier politique qui est vraiment véritablement opposé, qui représente le peuple, que sa partie revienne et reprenne place au sein de l'Assemblée nationale. Il y a des cadres du RPG qui avaient soulevé cette idée. Il y a des cadres du RPG qui avaient soulevé cette idée. Mais tout de suite, ils ont été ramenés à l'ordre par ceux qui profitent de la crise, par ceux qui pensent que quand la Guinée est comme ça, eux, ils sont bien. Donc, tout de suite, comme je vous dis, si Alpha Condé n'est pas capable de dissoudre l'Assemblée nationale, ça voudra tout simplement dire que cette première option, il faut la mettre de côté pour focusser, pour mettre l'accent sur la deuxième option. Je vais revenir tout de suite sur la deuxième option. Mais sur cette première option, à supposer que M. Alpha Condé et les réformateurs, les cadres réformateurs du régime décident finalement de rejoindre vraiment, de rejoindre le cadre, le concert des nations civilisées, en ce moment-là, une fois qu'on a dissous l'Assemblée nationale, il ne suffit pas tout de suite d'organiser des élections. Ça ne marchera pas parce que de toute façon, nous savons à quoi ressemblent les élections en Guinée. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale et créer une Assemblée constituante à l'image des concertations nationales de mars 2006 en Guinée. Pour les plus jeunes parmi nous qui ne le savent pas, en mars 2006 en Guinée, lorsque le président Lansana Condé était gravement balade et évacuée hors du pays pour des soins médicaux, la société civile guinéenne. C'est la principale référence de la société civile guinéenne que j'ai en tête. La société civile guinéenne, avec l'ensemble des partis politiques et syndicats, on s'est réunis au palais du peuple. On s'est dit « Bon, la Guinée est face à une situation de vacances de pouvoir. Il faut absolument qu'on définisse une feuille de route qui nous permettrait, au cas où le général Lansana Condé décède au pouvoir, comment on va pouvoir diriger cette transition. » Naturellement, dans la situation dont je parle, dans le contexte de la première option, on ne parle pas de transition, on parle de réforme volontaire. Donc, dissoudre l'Assemblée nationale, créer une Assemblée constituante fidèle et sincère, et puis entamer des réformes constitutionnelles et institutionnelles dans le cadre de cette Assemblée constituante. Je vous invite très fortement par la suite à aller voir dans le rapport les détails que je propose dans ce sens-là. Donc, entamer des réformes dans ce sens-là, créer une nouvelle Commission électorale nationale indépendante, totalement apolitique, qui est nommée par l'Assemblée constituante. C'est cette nouvelle commission qui va organiser, au bout de six mois de travaux seulement, les élections législatives, dans le cadre de ce nouveau corpus institutionnel du pays. Et la première conséquence de ces élections législatives sera la formation d'un nouveau gouvernement qui reflétera la composition du Parlement. Donc, je ne vais pas dans les détails, je vous conseille vivement d'aller dans le rapport pour voir dans le cadre de l'option 1, c'est-à-dire l'option où le régime a des cadres en son sein qui sont prêts à entreprendre des réformes dures pour pouvoir quitter la voie, pour pouvoir se débarrasser de cette nature ethnocentrique et voyou pour revenir dans le concert des nations et doter le pays d'une démocratie libérale apaisée qui est compatible avec la diversité ethnique de notre pays. Donc, ça, c'est la première option. Si, au bout de quelques semaines ou au bout de quelques mois, le président Alpha Condé n'est pas capable de prendre la décision de dissoudre le Parlement et de nommer une assemblée constituante, on écarte cette première option, on met l'accent sur la deuxième option qui est naturellement l'option d'une transition politique dans notre pays. De toute façon, quelle que soit la manière dont cette transition arrivera, si le régime n'est pas prêt à vraiment entreprendre de véritables réformes, en ce moment-là, nous appelons tous les acteurs de la société civile en Guinée, y compris les acteurs politiques, les syndicats, les mouvements du FNDC et ceux de l'étranger qui militent, qui sont des progressistes. Nous les appelons à se concerter ensemble pour pouvoir définir les actions qu'il entrevoir afin de précipiter l'avènement d'une transition politique en Guinée. Et dans le rapport, dans le rapport, naturellement, je fais des propositions allant dans ce sens-là, je fais des propositions aux acteurs politiques guinéens, je fais des propositions à la diaspora guinéenne qui vit à l'étranger, je fais des propositions à l'ensemble de la communauté internationale, l'Union africaine, la CDAO, la Cour pénale internationale, l'ONU, les États-Unis, la France, le Canada, l'Union européenne, la Chine, la Russie, la Turquie, les pays du Golfe. Donc, pour chaque catégorie d'acteurs, je fais des propositions allant dans le sens de précipiter l'avènement d'une transition dans notre pays, au cas où le régime ethnocentrique vaillou du président Alpha Kondé refuse de se lancer dans les réformes fortes et importantes pour le transformer vers un régime libéral, démocratique, qui est ouvert et qui est compatible avec la diversité ethnique dans notre pays. Alors, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie vraiment, j'ai pris beaucoup de temps. Je voulais le faire en quelques 40 minutes, mais là je pense qu'on a dépassé les une heure de temps. Voilà un peu le rapport Roger Bamba, ce que j'ai voulu, ce que nous avons couché dedans, il est extrêmement important pour chacun d'entre vous d'accéder à ce rapport, le lire, le premier volet qui caractérise ce régime, le deuxième volet qui fait des propositions en fonction du risque, de la menace que représente ce régime aujourd'hui. Et parmi les propositions, il y a les sanctions. D'abord, mettre fin à l'impunité des crimes contre l'humanité, donc sanctionner les crimes de septembre 2009, absolument, ça ne peut pas rester impuni. Ensuite, dépêcher des missions d'investigation sur les crimes qui ont été commis au cours des dernières années, au regard des crimes qui ont été documentés dans ce rapport, la communauté internationale aujourd'hui a la carte blanche pour venir en Guinée faire des enquêtes. Et au bout de ces enquêtes, juger aussi tout ce qui s'apparente ou qui appartient au domaine de compétence de la Cour pénale internationale, donc juger cela, imposer des sanctions et menacer le pays de sanctions jusqu'à ce qu'on revienne vraiment sur les rails d'un pays civilisé. Et ces sanctions doivent permettre aux acteurs réformateurs dans le régime de pouvoir prendre des initiatives. S'ils sont incapables, en ce moment, l'ensemble de la société civile guinéenne, y compris les acteurs politiques, les syndicats, les guinéens de l'intérieur comme ceux de la diaspora, nous sommes appelés à précipiter l'avènement d'une transition politique en Guinée et tout est à l'intérieur, tout, 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 tout est à l'intérieur. Et je vous invite profondément à accéder à ce rapport, à le livre, un rapport qui est facile à lire, 56 pages, mais facile à lire et qui contient des références pertinentes, qui est exploitable par tous les organismes internationaux aujourd'hui. En ce qui nous concerne, moi et mon mouvement, la Ligue des démocrates réformistes de Guinée, vous aurez compris, à partir d'aujourd'hui, un autre travail commence, c'est le travail justement de mettre à la connaissance de la communauté internationale ce rapport et son contenu est de faire le suivi. Il faut absolument qu'on fasse le suivi. Le monde aujourd'hui très malheureusement est dans une situation difficile pour la majeure partie de nos partenaires avec cette pandémie internationale. Mais nous n'allons pas lâcher. La pandémie ne fait qu'aggraver la question des droits de l'homme au sein de l'humanité et plus particulièrement en Guinée. Le président Alpha Condé a eu la carte blanche depuis trop longtemps. Il faut mettre un terme. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, c'est des pratiques de notre âge, de notre monde. Nous ne pouvons pas tolérer cela au regard du droit international. Je vous ai cité tous les principes internationaux que ce régime est en train de violer. Plus de dix. J'ai compté ici plus de dix conventions internationales que le régime viole régulièrement. Conventions internationales. Ça ne peut pas rester impuni. Nous ne sommes pas la Corée du Nord. Même la Corée du Nord respecte certains principes internationaux. La Guinée ne respecte aucune. J'en ai cité dix sur les droits de l'homme. Donc à un moment donné, il faut agir. Et ce rapport est un plaidoyer. Un plaidoyer pour le droit international, pour le système international, pour la communauté internationale. Et si vous lisez ce rapport, il y a une section particulière et précise qui justement s'appuie sur un argument du droit international pour appeler la communauté internationale à faire usage du droit d'intervention, du droit d'ingérence pour mettre à l'abri les populations guinéennes de ce régime qui est devenu incontrôlable et qui a aujourd'hui fait peser une menace génocidaire en Guinée et une menace de déstabilisation de toute cette région de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Il y a eu trop d'investissements pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas Alpha Condé et son régime qui vont mettre cela, qui vont nous ramener en arrière. Il faut absolument se débarrasser de ce régime qui est devenu extrêmement sale. Extrêmement sale. Sous-titrage ST' 501